salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que tout se passe bien que votre semaine se passe bien comme vous avez vu la victoire d'unez elle est extraordinaire c'est une victoire quand vous allez me dire oui c'est une petite équipe une petite équipe danois il n'y a pas de petite équipe pour moi je connais pas les petites équipes une petite équipe peut nous mettre un 3-0 facilement ou un 4-0 il suffit de mal jouer et de pas jouer et de regarder beaucoup l'anniversaire et puis prendre des buts d'affilé mais bon voilà on va dire que dans cette équipe danois que Lyon a aujourd'hui joué c'est ce qu'il y a c'est que bon eux ils sont venus on n'entendait que les supporters donc de partout Lyon on n'a entendu que les supporters danois il n'y avait que les supporters danois qui criaient et tout qu'ils étaient chauds même dans le stade ils dansaient ils étaient chauds les danois c'est des supporters c'est c'est des supporters en fait qui aiment bien l'ambiance qui sont pas venus pour faire des problèmes juste pour supporter leur équipe mais bon au niveau stade c'est comme vous avez vu dans le stade on ne peut pas voir que les supporters dans le stade et bien bon l'équipe a joué au début c'est vrai que l'olympique lyonnais regarder un peu l'adversaire comme on a dû le faire on regarde bien la première moutarde alors qu'il faut y aller dans le charbon essayer de donner 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 on aurait pu mettre 5-0 ou 5-6-0 mais c'est puisqu'on regarde bien l'adversaire qu'est ce qu'il va nous faire si vous nous frappez si vous remarquez les buts ou pas et puis en deuxième mi-temps les joueurs lyonnais se font remonter les bretelles par Peter Boeuf l'entraîneur de l'olympique lyonnais et puis voilà après ce qu'il y a ce qui est arrivé ce qui devait arriver au début de match bon voilà ça moi je vous dis que moi je suis content c'est un match que la logique a été respectée le meilleur l'emporte c'est juste ça le meilleur emporte le match c'est ce que ce que j'ai vu donc voilà vous voyez des danois qui jouent bon ils essaient de tenter des choses mais c'est difficile c'est difficile pour eux ils n'ont pas ils n'arrivent pas à faire de belles choses en première mi-temps mais on a vu lyon qui était dans leur match comme d'habitude lyon ils étaient à fond on avait plus lyon dans ce match que que les danois donc voilà c'est ça a été respecté la logique a été respectée le meilleur l'emporte comme vous avez vu toko ekambi qui est là ils font sur les côtés il fait son petit jeu il accélère puisque l'olympique lyonnais on a beaucoup de joueurs de qualité quand même toko ekambi quand c'est pas lui qui marque c'est pas Keta quand c'est papa Keta ça peut être Sakheri ou quoi mais franchement là je compte en tout mon ami du sien tout se passe bien dans la période pour le moment tout se passe bien on n'a pas de problème moi je vois pas où on va dire le problème on va dire que techniquement défensivement il ya des choses un peu à revoir mais bon ça va on est juste pour faire des matchs qu'on doit gagner on est juste puisqu'il y avait beaucoup de blessés Boateng n'était pas là il était blessé c'est pas bon on va pas parler des blessés etc mais bon voilà le match a été respecté la victoire lyonnais 3-0 je suis content comme on va voir le classement comme vous voyez regardez le classement vous regardez le classement dans l'europa league on est on est premier avec 6 points tranquille franchement tranquille ça se passe bien de victoire tranquille l'europa league va bien se passer pour la qualification ça c'est sûr maintenant après les passes les phases de qualification c'est là qu'on va venir au sérieux là qu'on va rencontrer des équipes vont commencer à nous poser des problèmes là pour le moment tout se passe bien il n'y a pas de problème tout c'est tout est tranquille bon voilà maintenant pour l'europa league tout ce que j'ai à dire ce que je ne fais pas de soucis je suis content voilà on a gagné on va trop parler le but d'avoir est magnifique de la tête moi j'apprécie sur la toko ikanbi qui était tellement chaud il était tellement chaud il fait un centre mais un centre démoniaque c'est magnifique le centre ça arrive direct dans la tête d'avoir mais il n'a plus qu'à mettre bien la tête le gardien on va pas dire c'est une passoire on n'est presque à dire c'est une passoire c'est pas le meilleur gardien du monde donc il met la tête ça rentre tranquillement moi je pense que là c'est pas fait là moi là il va falloir je suis pressé d'attendre que ce que ça donne dans les phases de de l'élimination directe mais bon ce qui m'inquiète moi dans l'europa league c'est toujours ce qui inquiète tout l'unionnais c'est regardé en fait toutes les équipes qui vont enfin qui vont sortir de la ligue des champions et qui vont aller en l'europa league c'est ça qui est inquiétant pour le moment l'ajax n'est pas là parce que dont ils sont en train de se qualifier en face de la ligue des champions tout se passe bien barcelone ils sont mal avec eux avec eux avec ce joueur qui nous a quitté de paille j'ai pas j'ai pas clashé tout mais bon voilà quoi ils sont derniers noirs pouls de la ligue des champions peut-être ils vont être éliminés de la ligue des champions mais ça m'inquiète un peu je surveille barcelone parce que s'ils finissent troisième ça peut quand même nous embêter en europa league ça peut nous embêter je dis bien mais après il y a d'autres équipes c'est pas sûr qu'on va rencontrer barcelone il y a d'autres équipes et puis voilà quoi mais je suis content de paille il est parti il est parti ben il est parti on va bien et c'est pas que bon au début oui le temps de racheter les joueurs et tout mettre une équipe en place costaud solide qui tient la route on a eu un peu du mal mais maintenant ça va on peut arriver d'avoir des petits trous de perdre des matchs et tout mais on est bien on est dans une bonne ligne tranquillement tout se passe bien les victoires sont là bien sûr moi je suis content moi je ne peux pas me plaindre je suis pas là pour me plaindre quand tout va bien il faut le dire que tout va bien on n'est pas si mal que ça faut dire la vérité on n'est pas si mal que ça on est une défense ça va qui tient la route une attaque de feu que si jamais ça bouge pas à tout moment on peut marquer avec paquetta qui était bon qui a fait quelques occasions qui n'a pas marqué mais c'est pas grave puisque si c'est pas paquetta qui marque c'est toko kambi après s'il n'y a pas si c'est il ya est toujours un joueur de qualité puis qui peut marquer dans cette équipe lyonnaise mais je suis content dans l'ensemble du match c'est un match tranquille donc à maintenant on va attendre le match très chaud parce qu'il y a un très chaud du côté lyonnais vous êtes lyonnais vous connaissez les matchs c'est saint etienne bon bon moi je vois que saint etienne tout ce que je vois c'est que saint etienne ils sont ils sont pas très mal et on va on va dire qu'ils sont ils sont à la limite hein puisque là s'ils sont dans les derniers après il faut pas dire qu'il faut pas trop se vanter puisque quand ils entendent le problème des équipes c'est quand ils entendent lyon surtout saint etienne quand ils entendent lyon ça y est c'est une autre équipe c'est une équipe trop forte qui force alors c'est pour ça que je me dis je vais pas trop parler normalement on a la logique des choses contre saint etienne dimanche on va faire le match classique tranquille le derby tranquillement faire un derby tranquillement on va bien jouer et normalement une victoire lyonnaise il n'y a pas de problème moi je m'inquiète pas pour ça mais on sait jamais puisque le le derby entre saint etienne et lyon c'est un peu goliath contre je sais pas comment on peut vous dire mais les deux c'est un peu le bras de fer en fait pourtant c'est à côté saint etienne c'est à côté de lyon c'est vraiment à côté je suis allé à saint etienne même j'ai fait des photos à côté du stade de saint etienne tout c'est pas mal c'est une petite ville mais bon je sais pas c'est entre saint etienne et lyon c'est leur histoire ils s'aiment pas les deux ils veulent pas se voir mais moi je pense que ben voilà on va aller à saint etienne pour faire le match qu'il faut mais après c'est vrai que c'est à saint etienne donc ça peut être il peut être motivé avec les supporters etc et tout et les joueurs quand ils entendent lyon ohlala ohlala je pense qu'ils vont là on dirait ils vont se piquer ils vont prendre des piqûres c'est pas le vaccin de covid ils vont se piquer direct pour essayer de gagner contre lyon comme par hasard alors mais je pense que normalement lyon devrait gagner dans la logique puisqu'on est l'équipe bien en forme nickel on a ce qu'il faut franchement on peut pas se plaindre à lyon on peut pas se plaindre à l'équipe qu'il faut bon voilà on se retrouve pour la prochaine vidéo mais je pense que ce match contre saint etienne ce sera un match génial mais je vois la victoire de lyon je pronostique déjà ma victoire de lyon ça c'est sûr et certain après on sait jamais puisque saint etienne quand ils entendent lyon les deux comme ils ne veulent pas se voir ça peut faire un match nul comme ça peut faire victoire de saint etienne mais bon je pense pas à ça mais je suis content tout se passe bien aujourd'hui c'est une bonne soirée tranquille il faut dire la vérité quand tout se passe bien il faut le dire moi je dis que bon tout se passe bien c'est c'est nickel bon allez les amis on se retrouve pour une prochaine vidéo débrief puis voilà moi je n'ai rien à dire sur lyon j'ai pas trop de critiques à faire pas de points critiques tout ce que disent qu'ils ont fait le match qu'il fallait c'est tout